Bonjour à toutes et à tous, une vidéo assez rapide sur Pipedrive, ils viennent d'annoncer une grosse nouveauté, une nouveauté qu'on attendait depuis longtemps, c'est la synchronisation avec Facebook Messenger et WhatsApp. Je vais vous montrer ça, on bascule tout de suite sur l'écran. Voilà, donc maintenant il y a un nouvel onglet au niveau de la boîte de prospect qui est messagerie, c'est encore en version bêta, donc si vous ne l'avez pas il suffit juste de faire une demande. Vous connectez vos applis de messagerie, donc là ici vous pouvez connecter Facebook Messenger et Twilio, Twilio pardon, et WhatsApp. C'est un lapsus mais révélateur puisqu'on passe par Twilio pour connecter WhatsApp, donc il faut, c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit gratuit à côté, il faut un compte WhatsApp Business avec un numéro Twilio. Donc ça, rien de plus simple pour le faire, vous allez ici, Twilio WhatsApp, donc voilà ici vous choisissez votre numéro de téléphone, le pays du numéro de téléphone et vous avez les coûts ici pour un numéro dédié à un compte WhatsApp. Donc vous passez par là, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir le connecter directement avec WhatsApp, PyDrive. Mais bon peu importe, Facebook Messenger, WhatsApp c'est pareil. A quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça, quand quelqu'un vous écrit directement dans votre boîte de prospect, vous avez un nouvel onglet messagerie avec les derniers messages. Tous les messages, ils sont synchronisés, même ceux qui avaient été écrits avant que vous installiez l'intégration. C'est pour ça qu'on voit nous des trucs directs 3, 4, 5, 6, 7 mois. Et donc un message ressemble à ça, vous avez la personne qui vous écrit directement. Vous pouvez répondre directement depuis PyDrive sans aller dans Facebook et ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez attribuer la conversation soit à vous-même si vous êtes dessus, soit à quelqu'un de l'équipe pour que ça aille directement dans sa boîte de réception à lui. Vous pouvez clore le message et vous pouvez aussi surtout, donc ça je le disais, répondre, envoyer des pièces jointes et créer automatiquement un contact. Donc là, vous allez pouvoir soit ajouter un contact existant. Ici, quelqu'un vous demande « Hello l'équipe, est-ce que vous connaissez que c'est ? J'ai besoin d'un accompagnement. » Personne qui vous écrit ici, c'est... Je me suis écrit à moi-même, Baptiste, enfin moi-même pas tout à fait, mais j'ai écrit Baptiste BLC a écrit à BLC Conseil. Donc là, je vais pouvoir créer un nouveau contact, s'il n'existe pas, ou ajouter un contact existant. Donc là, je vais pouvoir aller chercher Baptiste, par exemple, et l'associer à mon contact. Si je n'existe pas, je le crée et il récupère les informations directement ici, ok ? Hop, ça c'est fait. Je vais pouvoir le lier un contact. On va le faire, par exemple, on va le mettre à Baptiste. Voilà, très bien. Il m'a récupéré les informations à droite. Super. Et je vais pouvoir ajouter directement un nouveau prospect ici. Donc s'il n'existe pas, je vais pouvoir ajouter un nouveau prospect. Baptiste BLC, la société BLC, exemple. Hop, j'enregistre. Il m'a créé un prospect et dans le prospect, je vais pouvoir ajouter une prochaine activité. Ça vient dans ma boîte de prospects classique. Et donc là, après, c'est un prospect classique. Si vous ne connaissez pas la boîte de prospects, je vous invite à aller voir. En tout cas, la synchronisation s'arrête ici. Donc les messages dans PyDrive, les messages WhatsApp et Facebook Messenger. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie d'un CRM qui est connecté à WhatsApp et Facebook Messenger. On peut le dire fièrement, PyDrive l'est dorénavant. À très vite pour de nouvelles vidéos.